Ce vendredi 24 février, la cour d'appel de Paris a examiné le recours du parquet de Melun, qui a requis le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. L'audience a duré plus d'une heure et la décision sera rendue dans les prochains jours. Cela fait maintenant deux semaines jour pour jour que la vie de Pierre Palmade a pris un tournant dramatique. Le 10 février dernier, alors qu'il faisait la fête depuis plus de 24 heures à son domicile, entouré de jeunes gens, l'humoriste de 54 ans a pris la volance ou l'emprise de la cocaïne. Un geste qui a eu des connaissances tragiques puisque l'ancien meilleur ami de Muriel Robin a perdu le contrôle de son véhicule et provoqué une violente collision avec un véhicule venant d'Enhephas. Dans celui-ci se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte, qui a malheureusement perdu son bébé. Alors que la jeune femme est sortie de l'hôpital, le père et le fils, eux, sont toujours hospitalisés dans un état grave. Quant à Pierre Palmade, il a lui aussi été pris en charge par les secours après avoir été désincarcéré de son véhicule. Son état s'étant rapidement stabilisé, il a finalement pu être placé en garde à vue quatre jours plus tard. Une enquête pour homicide involontaire a ainsi été ouverte et le juge des libertés et de la détention a décidé de la signer à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Val-de-Marne, sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Une décision dont le parquet de Melun, qui avait requis son placement en détention provisoire, a fait appel. Pierre Palmade ira-t-il en prison ? Ce recours du parquet de Melun a été examiné ce vendredi 24 février à 9h par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Alors qu'il n'était pas obligé d'assister à l'audience en présentiel, Pierre Palmade ne cesse pas présenter et a choisi à la place de se faire représenter par son avocate. Une décision qui n'a rien de surprenant puisque les médecins avaient déjà estimé quelques jours plus tôt que son état de santé ne lui permettait pas d'être entendu dans le cadre d'un autre volet de l'enquête qui le vise, pour détention de fichiers pédopornographiques. Ce sont les médecins qui décident si son état de santé est compatible avec cette comparution, s'il peut se déplacer et ils ont estimé que ce n'était pas le cas donc Pierre Palmade est resté à l'hôpital, a précisé la journaliste Sonia Carnero sur BFM TV. Après plus d'une heure, l'audience s'est finalement terminée sur un suspense. En effet, il faudra attendre le lundi 27 février prochain, à 11h30, pour connaître le verdict de la Cour d'appel de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501